La commune de Dangbo a participé au premier tour des présidentielles de 2021 ce dimanche 11 avril. Dans tous les postes de vote signonnés, le scrutin a été effectif et sans incident. Des personnalités natives de cette localité venues voter ont livré leurs impressions. Je suis très content, c'est une joie qui m'anime. Malgré les désordres qu'on entend d'autre part, mais je rends grâce à l'éternel, chez nous dans le 20ème, il y a la paix. Et j'implore l'indulgent du créateur qui nous donne la paix et qu'il fasse qu'il y ait la paix sur le Bénin. Parce que le Bénin est un exemple, c'est un pays exemple qui est au-dessus de beaucoup de pays dans l'Afrique de l'Ouest dans la démocratie. Donc je profite de votre micro pour dire merci aux institutions qui ont organisé cette élection. Ils ont bien fait leur travail. L'arrangement de Kessounou, précisément dans la commune de Dangbo, nous sortons la population, sortent pour aller voter dans la paix, dans la tranquillité. Donc je rends grâce à l'éternel Dieu, il n'y a pas d'incident et il n'en aura même pas. Je suis venu voter chez moi, venir rester avec mes parents du village pour que nous venions, nous sortions pour voter le candidat de notre choix. Je constate que mes frères béninois, précisément de là où je suis en ce moment, de l'arrondissement de Zonguay, ont compris l'enjeu. Et ils sont sortis massivement et ils continuent de sortir. Là, je leur donne vraiment satisfaits-ci, je leur dis félicitations pour cette reconnaissance, cette marque de reconnaissance qu'ils marquent à l'endroit du pays. Cette marque d'amour qu'ils ont pour la patrie. J'avais commencé par mes sentiments de remerciement, mes mots de remerciement à ceux-là qui sont sortis massivement. C'était juste le premier point. Le deuxième point, c'est de demander à mes frères des localités où il y a la violence, que là où il y a du bien, il n'y a jamais du bruit. Et là où il y a du bruit, il n'y a jamais du bien. Je les invite au calme. Si pas d'incident ni d'irrégularité constaté dans la commune de Dengbo, l'affluence, elle n'était pas au rendez-vous à déplorer certains agents des bureaux de vote. Ils sont venus un à un, vraiment, il n'y a pas eu, ils ne se sont pas mobilisés, il n'y a pas de mobilisation. Ils sont venus un à un, il n'y a pas eu beaucoup de monde. À Dengbo, ce dimanche, le déroulement du scrutin pour le premier tour des élections présidentielles a connu son épilogue dans plusieurs postes de vote avec en tête le duo Talon-Talata.